alors on va continuer avec sur tel cadre pour comprendre mieux la réalité donc la question c'est quoi les allah nous a dit ouais mais à drac mais elle est au cadre alors il a dit et qui te dira ce qu'est la nuit de al-qadr on va voir l'exigence de l'imam shahid qui nous a parlé on a dit hier une lumière douce qui se déverse sur dans l'univers pendant cette nuit lumière douce des versets sur l'univers une image une image qui peut nous rapprocher bien sûr si tu connais pas la nature de la chose il faut donner des exemples qui peuvent nous rapprocher de cette réalité surtout lorsque la réalité est un palpable et insensible comme l'être pas de l'être pas de ça c'est une notion c'est pas une quelque chose comme la telle donc ici il est même il nous a donné cette image d'une lumière douce qui voyage aussi elle voyage donc dans j'ai mal j'ajoute à tous les atomes de cet univers de cet univers rapproché la réalité et nous cherchons nous courons derrière pour comprendre mieux alors il a dit des fois les images sont codés les paraboles c'est c'est une science on sait jamais les paraboles comme les interprétations des rêves appartiennent au monde du développement spirituel hein مثel kalimatin taibat nika shajarakun taibat مثel alladhin attakhadu mindounillahi awliya'aka مثel l'ankabut takhadat bayt wa-til qu'al-amthelun adribuha linnis wa-ma yaqiluha illa l'alimun seulement les gens de clairvoyant peuvent interpréter les rêves et comprendre les paraboles d'Allah Aziz j'en ai sorti alors ici c'est des paraboles qu'on va essayer de les les comprendre alors qu'est-ce qu'il a dit aussi balhiyyya tafidhu bin nur al-haadi al-sari al-ra iqq wa-gout donc il y a une lumière après il nous a expliqué cette lumière c'est quoi c'est la lumière il a dit il a dit n'auru all'ahil mushriqi fi ayn c'est très beau c'est très beau sphamma le mushriqi fi quoran il a dit comme le quran le chanon mais elle est un tas qui se mourent à l'âme chaque lettre l'univers c'est le miroir de la beauté d'un la lumière quelle lumière la lumière d'en bas reflète et je vais ajouter des fois pourtant sur le miroir du coran ou dans le coran ou sur la surface du coran donc ici c'est comme un miroir le coran qui reflète la lumière d'un âge il n'a c'est à la engineer ou c'est le coran donc la lumière d'un a déversé dans le combat reflété sur le coran et qui se manifeste dans le coran autre lumière qu'on a mentionné donc ici on a deux ça c'est la troisième lumière des anges c'est ce qu'on a encore de l'eau oui qu'est-ce qu'on a aussi les anges et leur sont accompagnés par qui le jour de la nuit de destin j'ai pris donc une autre lumière une lumière spéciale c'est différent d'un des anges quatrièmement la lumière de saïdna gabriel cinquième lumière cinquième 5ème est-ce qu'il y a une autre alors voilà les lumières de l'être quade la lumière d'Allah reflète et projetée dans le Coran deux lumières donc si tu veux voir la lumière d'Allah il faut méditer le Coran tu comprends ? après nous avons la lumière des anges la lumière des anges Gabriel cinquième mot la lumière du salut et pour finir on peut citer aussi la lumière des fesses alors comment vous voyez ces lumières ? quelle est la différence entre ces lumières ? est-ce que vous avez le désir d'amasser cette lumière pendant cette nuit ? comment vous imaginez la lumière d'Amar ? comment cette lumière ? on est incapable d'imaginer ça tout ce qu'on sait c'est la lumière électrique là qu'on a ici on est très faible impuissant donc il faut vivre il faut essayer de se préparer travailler pour mériter pour pouvoir profiter de cette lumière voilà donc ici voilà donc ici si je prends des photos est-ce que quelqu'un peut prendre une photo ? comme ça vous mettez sur le groupe il y a des gens qui n'ont pas le temps pour lire pour écouter j'essaie de faire des alors chaque lumière a un son effet bien sûr la meilleure lumière en fait il n'y a qu'une seule lumière hein déverser dans des récipients c'est la lumière d'Allah dans l'eau la lumière d'Allah dans le coran la lumière d'Allah dans mon frère l'âme et dans ma soeur vous voyez c'est comme ça c'est la même lumière juste voilà la question de la réceptivité l'effet aussi du coran est différent de l'effet de Fajr voilà mais toutes ces lumières mènent vers la source toutes ces lumières mènent vers Allah si tu es atterré par la lumière du coran tu vas aller vers Allah la lumière de ton frère elle va t'atterrer vers la lumière, la provenance j'avais un petit discours hier j'ai parlé de l'aube quelle est la signification de l'aube ici ? et pourquoi jusqu'à l'apparition de l'aube ? pourquoi il n'a pas dit jusqu'à la fin avant l'aube ? parce que l'aube est est inclus dans la nuit de destin jusqu'à l'imam dit salam alay, même peut-être jusqu'à Cholo là les anges sont là l'ange Gabriel est là il faut essayer de rester jusqu'à la fin alors je vais revenir juste sur la lumière de l'aube et la signification de l'aube surtout on a toute une sourate qui s'appelle l'aube donc pourquoi ? pourquoi Allah l'a dit jusqu'à l'aube ? quelle est la signification de l'aube ? c'est quoi ? c'est le croisement de la nuit et du jour voilà l'aube c'est la séparation c'est la phase intermédiaire c'est la séparation c'est la séparation où le point le point qui qui distingue l'obscurité de la lumière le point donc le moment le moment le moment le moment de le passage transition le moment le moment le moment le passage transition de l'obscurité à la lumière ça c'est la définition métaphorique de l'aube alors pourquoi l'aube avec comment vous comprenez l'aube dans cette sourate avec cette définition ? à la fin de la nuit à la fin qui reçoit l'aube à la fin de cette nuit c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin avant la lumière ou après la lumière alors avant la lumière il y avait quoi ? l'obscurité l'obscurité donc là c'est un voyage dans l'obscurité moi j'ai préféré c'est la même chose pour moi la valeur la valeur du destin c'est la même chose parce qu'on a compris que la valeur du destin est plus importante des fois que la réalité des choses bien la réalité des événements est plus merveilleuse que la réalité des choses donc la nuit de la valeur est un voyage est un voyage dans l'obscurité et là il a dit c'est une paix jusqu'au là jusqu'à l'apparition de l'homme comment vous marier cette notion d'obscurité d'effort donc c'est un effort effort fatigue, veille la nuit écouter le Coran patienter jusqu'à l'apparition de l'homme alors c'est un effort et comment l'effort est le salut en même temps c'est une paix jusqu'à l'apparition de l'homme l'obscurité l'effort et en dessus il y a des nuages de paix alors comment vous voyez les deux là c'est la tranquillité et ça c'est l'effort c'est paradoxal c'est vrai ou pas ? ça c'est réel l'effort là on est dans l'effort il y a la fatigue hein ? mais en même temps il y a la paix la paix la paix la paix physique donc l'effort c'est physique physique la paix et spirituelle il y a un sage qui a dit le bonheur la paix se repose dans l'effort vous voyez il n'y a pas de je peux pas parler d'une alternance ou bien d'un parallélisme entre l'effort et la paix je sais pas comment mais tu fais un effort et tu ressens la paix après l'effort au moment de l'effort avant l'effort donc tu peux aussi recevoir une paix qui te 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 stimule ton effort hein ? je peux pas vous dire c'est effort paix 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 cette paix me motive à faire plus d'efforts et je reçois plus de paix ainsi de suite donc c'est un cheminement jusqu'à l'apparition de l'homme est-ce qu'après la paix il y a une lumière plus importante que cette dernière c'est ça la question parce que l'homme c'est pas une lumière c'est la lumière hein ? c'est bon donc des lumières des lumières des lumières des lumières jusqu'à la grande lumière vous voyez ? alors comment vous voyez maintenant l'aube ? alors si je reviens pour peut-être voir encore qu'est-ce qu'il a dit dans surat al-hijr al-hijr ? al-hijr ? al-hijr ? ça veut dire quoi al-hijr déjà ? al-hijr 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 c'est l'endroit clou fermé hein ? comme l'articaf c'est un hijr dans le sens il nous empêche de donc sur le hijr al-hijr al-hijr le dernier verset et adore ton seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude alors beaucoup d indices qui peuvent nous aider à méditer alors nous avons un richard endroit fermé fermé nous avons la fin de cette saurade c'est la certitude le dernier mot c'est le certi que la certitude la conseille après dans surat char nous avons la nuit la nuit après l'or la similitude un similitude ressemblance entre les les deux deux choses alors nous a parlé aussi ici dans la certitude adore donc je peux dire aussi adoration et dans chaque adoration il faut un endroit qui m'empêche d'aller ailleurs dans la prière je suis dans les jeunes dans un endroit fermé à la nuit de destin c'est un endroit c'est dans la grotte la grotte la caverne c'est un endroit aussi donc on a plusieurs endroits fermés entre guillemets la retraite spirituelle aujourd'hui on est dans un centre c'est une caverne aussi un endroit fermé les endroits fermé comme un endroit fermé comme la caverne elle cave la grotte la retraite de la retraite spirituelle et nous avons par exemple l'oratoire de la prière c'est un endroit fermé aussi alors alors la nuit voilà c'est aussi si vous avez remarqué partout il ya deux des obscurités ici la caverne c'est sombre la grotte c'est sombre 1 c'est toujours la nuit de destin ici on parle on parle pas d'un endroit mais on parle d'un moment fermé 1 1 et une heure ferme un temps fermé donc ici tu quand tu 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 restes dans un endroit pendant un certain moment voilà quelques indices comment vous voyez à l'horlobe c'est donc on a dit un réger c'est le droit fermé on a à la fin toujours une ouverture fermeture 1 je suis enfermé tout ça et ça finit par l'ouverture très bien ouverture quelle ouverture vous attendez après la nuit la nuit de destin c'est une étape dans ce voyage vers l'âge n'est pas une finalité les gens travaillent pendant le mois de ramadan pour arriver à la nuit de 27 dans 10 ans dans l'heure dans le mythe à sa tirine c'est comme ça après l'âge et les valises se prépare à quoi marron 1 à la fête c'est vrai la vraie fête c'est cette ouverture la vraie fête c'est la lumière de l'homme alors cette ouverture c'est quoi t'as ouvert la porte ouverture ouvrir la porte t'as vu quoi manuel ou tu rêves de voir quoi tu espères voir quoi les rayons les fils de destin direct comme ça mon frère ça c'est fort c'est juste c'est possible on a dit là les marionnettes appartiennent au monde sensibles les fils c'est pour les gens de droite qu'ils ont fait l'effort c'est vrai et les doigts ça c'est la contemplation des rapprochés les doigts c'est les anges les anges qui bougent ces marionnettes que vous voyez on est tous des marionnettes toutes les choses des marionnettes et c'est les anges qui gèrent le monde par la permission d'un qui gère l'ordre d'allah ils sont appelés les gestionnaires de l'ordre d'allah c'est elle qui gère qui exécutent l'ordre d'allah avant de parler à un ange qui mettra bien comment il fait pour trouver cette possibilité et lui il reçoit l'ordre d'allah c'est pas ça qu'il y a fallu la meilleure maman on voyait le monde comment il est géré il ya des ouvriers des ouvriers gestion très complexe c'est ça croire aux anges croire à leurs fonctions qu'est ce qu'ils font en attendant la contemplation couroir pour voir avec le coeur c'est possible c'est possible on a dit ça c'est une règle l'impossible dans le cheminement spirituel n'a pas de place tout est possible fait l'effort juste alors l'ouverture voir les rayons ou bien les fils qui relient les doigts aux marionnettes les gens de droite ça c'est bon 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 déjà comme on fait des filles oui sortir des marionnettes pour voir les fils ça c'est une grâce d'un masque jeunes donc il faut vraiment être transparent parce que les fils sont transparents vous voyez pas le film qui relie ma ma bouche avec les langes responsable de la parole vous voyez pas mais après cette nuit si la personne est transparent verra la transparence de ce qui sont très transparents oui on appelle ça la mise en scène des marionnettes comme on appelle ça oui on connaissait c'est 1 où il ya les marionnettes c'est quoi ce théâtre des marionnettes voilà c'est ça alors c'est notre vie c'est un théâtre mais c'est la réelle on a une autre vie c'est une mise en scène donc sortir de cette de cette illusion vers le monde de la réalité avant c'était flou la nuit j'ai traversé j'ai traversé j'ai traversé et voilà j'ai commencé à voir les fils et les fils après ça c'est le le matin le rayon de soleil les rayons à tout à fait les parables entre les rayons solaires soleil le matin et des fils après cette période de l'homme après sur l'eau après le lever de soleil qu'est ce qu'il y a à midi à midi le zénith le zénith c'est quoi le zénith c'est quoi le zénith c'est quoi le zénith la lumière parfaite ça c'est midi là c'est là la clarté totale 1 aïe pas d'ombre pourquoi à l'ombre du coran ici c'est le repos il parle d'un repos ça c'était une autre chose donc la vie pour lui c'est un feu il se repose dans le corps alors qu'est ce qu'on peut dire c'est sur cette notre ouverture là il y a entre les rayons solaires et le zénith combien d'étapes à parcourir chaque c'est pas fraction de seconde il ya plus de lumière donc ce voyage sans fin vers le zénith vers la comment dire la lumière parfaite une infinité d'intensité de lumière il n'y a pas de infinité de degrés de degrés de lumière alors ça s'en va venir je vais marquer ça infinité de degrés alors chère marouane il nous a dit une photo alors je vais juste on a quitté l'âme du bel et les ténèbres tout ça mais vous savez pourquoi je dis ça pour vous donner le plus de désir à patienter avec plaisir trouver le plaisir dans la patience la louise de dessin cette nuit cette nuit cette nuit cette nuit c'est à moi qui m'a promis cette paix cette paix donc je passe et persévère plus d'accord c'est ça l'objectif et quand je suis je réalise qu'à la fin de cet effort je reçois un cadeau qui s'appelle l'op qu'on est en train de méditer de méditer je persévère aussi parce qu'il ya aussi le résultat il ya un bon salaire immédiat dans la vie d'ici bas déjà alors contemplant encore cette notion de l'homme alors nous avons le zénith et la fin c'est le coucher de soleil c'est vrai ou pas ? mais ça c'est décevant comment on dit décevant décevant dans le sens déception hein décevant ça tout ce que j'ai fait est anéanti par ce notre ami coucher de soleil ça pourquoi ? la lumière mène à la paix la paix mène à la lumière si vous avez remarqué la lumière se transforme l'obscurité se transforme à une lumière cette lumière se transforme à une obscurité et c'est un voyage continue permanent vers Allah heureusement il y a le coucher de soleil sinon on va rester ici on va pas monter chercher la provenance de cette lumière on va rester sur midi la beauté de midi des zénith non l'objectif c'est pas ni l'aube ni les zénith ni le coucher de soleil l'objectif c'est Allahu Nour la lumière d'Allah parce que c'est bien aussi tout ça c'est des stations ça c'est des voiles heureusement Allah nous enlève ces voiles pour chercher des nouveaux voiles donc des voiles qui sont plus proches d'Allah est-ce que c'est clair ici ? alors il a dit Sayyidina Issa donc j'imagine ici le lever de soleil et ça c'est le coucher de soleil il a dit wa salamun alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma oba'atu hayd paix à la naissance paix à la mort le jour de la mort et paix de la résurrection alors qu'est-ce que est-ce que vous arrivez maintenant à comprendre mieux l'idée de l'aube la lumière d'Alphagia ça commence par la paix de la naissance donc l'aube c'est quoi ? l'aube l'aube c'est une renaissance qui voyage d'une paix vers l'îme jusqu'à la rencontre d'Allah on marque ici l'aube c'est c'est la renaissance on peut faire un lien avec oui par rapport à elle oui par rapport à une nouvelle paix d'accord donc donc comment tu as relier j'ai pensé à ça mais j'ai pas trouvé le lien entre ce contact entre nous dans ce contact avec les anges il y a deux carrioles il y a deux carrioles on aurait dû parler de deux renaissances d'accord oui l'asr les gens se descendent l'asr c'est la fin aussi dans la fin tu reçois le renfort et au début tu reçois le renfort parce qu'à la fin tu es fatigué après moi j'ai peur de ça si ça tombe l'effort l'effort détermination c'est un signe d'Allah ça c'est la persévérance oui il faut avoir un coeur pur pour persévérer elle va réussir tu mérites ma place après ça c'était tapé déjà parcouru il cherche la paix de la naissance d'accord j'ai compris non ? un stylo pour écrire voilà c'est le coucher de sourire c'est bon c'est le coucher de sourire c'est bon c'est le stylo mais le déclencheur c'est la nuit du destin masha'Allah c'est bon c'est bon mais on peut pas faire comme elle alors alors ici l'aube c'est la renaissance c'est le déclencheur d'une nouvelle vie c'est un vieux euh d'accord oui c'est juste alors donc la paix pendant la mort pendant la résurrection c'est toujours la personne qui a trouvé cette renaissance vivra dans la paix incha'Allah éternellement pas de coucher de soleil pas de ténèbres d'accord c'est juste la fin d'une connaissance mais elle est marie fabilleux web et d'être marie fard à la taille fin c'est l'idée de taille on commence par l'invocation dans la et on fait le tour comme ça pour recommencer aussi la vocation d'allah à chaque fois on dit c'est bizarre dans le taille on doit bismillah wallahou akbar à chaque fois donc comme si à chaque fois je recommence mon cheminement spirituel comme si j'ai rien compris qu'elle n'y m'a faim tchay wala ana c'est à ta raf ni jeudi c'est une nouvelle renaissance spirituelle et intellectuelle donc le taouaf ça c'est une c'est le mouvement naturel de l'univers c'est toujours comme ça le problème ceux qui font le taouaf ils seront challah guidés mais ceux qui ne bougent pas vont rien n'apprendre qu'elle l'a dit là y'a tour un bébé à rouba rouba des cycles oui tonton après oui tonton après oui tonton c'est ça en pas c'est une vie après une vie après une vie ainsi qu'un donc c'est un voyage jusqu'à la fin il ne faut jamais s'arrêter dans le cheminement spirituel tu vois le zénith tu vois pas le zénith tu vois les rayons solaires tu vois pas le zénith tu vois le coucher de soleil toujours ton objectif c'est c'est quoi zénith tu vois le zénith tu vois le stuway james pas d'ordre camel camel et champs pour toi pour toi c'est le zénith de la connaissance mais il n'y a pas de désir zénith de la connaissance n'a pas de zénith ça c'est vrai ou pas pourquoi pourquoi c'est la connaissance pour toi c'est la pleine connaissance mais c'est pas vrai voilà c'est pour ça à moi t'enlève cette lumière avec le coucher de soleil par le coucher de soleil pour tout pousser à voyager de nouveau alors l'objectif c'est quoi si ce n'est pas l'or ce n'est pas le zénith c'est la lumière d'allah ça c'est le reflet juste ta connaissance est une goutte est une manifestation de la connaissance d'allah mais elle ne représente rien par rapport à cet océan qui est la connaissance d'allah c'est pour ça qu'il ya ce déclin à la fin pour te pousser à voyager de nouveau d'accord alors mais le début c'est laïlat al-qadr si on profite vraiment là c'est le grand travail c'est le déclencheur de la renaissance c'est une nouvelle vie spirituelle ça c'est l'objectif de laïlat al-qadr c'est pour ça on dit laïlat al-qadr le destin tu peux changer ton destin t'as-tatir un tour aïra qadraka bimala toghayro lafsaka ici le changement de destin les gens cherchent un doa qui coincide avec le passage d'un ange tout ça qui va porter ça c'est pas ton affaire c'est l'affaire de l'ange toi travaille ton coeur inna allah la yuhayro ma biqawmin hatta yuhayro ma bi'anfusim le changement de dents des saints passe par ton coeur c'est pour ça on a un test qui purifiera le coeur c'est la nuit le destin toute la nuit c'est une purification qui te prépare à cette renaissance à cette nouvelle vie donc une nuit est meilleure que huit ans huit ans trois ans et six mois c'est la vie une nuit dans le sens qui peut changer une vie entière ça veut dire quoi vivre huit ans trois ans tu manges tu payes tes factures tu payes les impôts tu voyages tu fais des vacances tu dors tu as des enfants ça c'est une vie c'est monotone il n'a pas de sens là la nuit du destin va changer ton coeur à travers la prière et l'effort et elle donnera un sens à ta vie c'est ça le changement ta vie aura de la valeur après la nuit de la valeur est-ce que c'est clair ici ? peut-être qu'il n'y aura pas de changement au niveau financier ou bien familial mais tu verras le monde, l'univers autrement ça t'ara le caon bi'uyounin jadid ça t'uqaddiru kullashay tu vas valoriser toute chose tu vas donner à toute chose un sens et tu vas comprendre aussi la valeur des choses et tu verras la beauté dans toute chose même les plus insignifiant grâce à cette renaissance alors si je reviens à cette renaissance comment vous voyez cette renaissance ? c'est vrai, on dit la nuit porte conseil c'est un renouveau la nuit porte conseil oui c'est un renouveau quand on a des apprens sur le soir et tout quand on se réveille le matin on se réveille ils sont différents oui c'est une renaissance une renaissance oui alors ma vision pendant la nuit avec cet état d'esprit est sombre, n'est-ce pas ? alors la renaissance c'est quoi ? on parle de la renaissance dans quel sens ici ? on va essayer d'approfondir un peu cette notion de renaissance vous attendez quoi à l'aube ? vous attendez quoi ? à l'apparition de l'aube de la nuit de destin on a dit c'est une renaissance où il est déjà dit hein ? tu es engendré maintenant spirituellement alors comment tu imagines cette nouvelle vie ? on a dit la nuit de la valeur donc comprendre comprendre la valeur de quoi ? de la nuit de la nuit de la valeur en fait c'est la nuit de la valeur qui nous fera comprendre la valeur des choses c'est pour ça elle est appelée la nuit de la valeur c'est elle qui te donnera la clairvoyance avec laquelle tu comprendras la valeur de ta femme la valeur de la mosquée la valeur de la prière de subhouddor la valeur de ton destin tu comprendras la valeur de la chose et aussi le sens de ta vie parce que le sens de ta vie c'est la valeur de ta vie la valeur de ta vie c'est quoi ? c'est le sens de ta vie une vie sans sens une vie sans valeur donc ça c'est peut-être donc la valeur des choses des choses la valeur du destin ici dans le sens la sagesse tu comprendras pourquoi cette maladie pourquoi ce problème avec un tel personne tu comprendras le mécanisme de destin comme c'est le cas de Khedra c'est pour ça on l'a appelé la nuit du destin parce qu'il paraît que comprendre la valeur des choses est moins important que comprendre la valeur de l'événement ou bien la signification la sagesse derrière les événements là c'est plus subtil peut-être qu'il y ait Il y a des risques, il y a des accidents, mais tu seras protégé. Alors, comprendre la valeur, la valeur des choses, la valeur bien sûr subtile ici, c'est une valeur cachée, vous êtes d'accord ? Alors comment voir la valeur de ces choses ? L'histoire a commencé par la nuit, et dans la nuit, tu ne peux pas voir avec les yeux. Donc, pour voir ces valeurs, il faut une autre lumière, et il nous faut d'autres yeux. C'est les yeux du cœur qu'on appelle quoi ? La clairvoyance. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant de voyager vers le septième ciel, Allah lui a attribué plus de clairvoyance. Donc, le sarran est mal ... Elle l'a dit, esra, bi'abi, laï掛 alayhi wa sallam. Il est toujours la nuit. Vous voyez ? L'aïla, minelmezque, des forts. De la pression, les ténèbres, parce que le prophète, le prophète savas salam a souffert. Il a perdu son nom, comme c'est ça la nuit. il a perdu sa femme khadija il était chassé de pas rapider par les fous les enfants à oui rejeté parcours et il va où la terre le refuse le rejette donc il était dans les ténèbres de l'effort et des épreuves grâce à ces épreuves il a reçu plus de lumière et il a reçu un thé un témoignage d'allah et on a besoin de cette lumière pour libérer la palestine ça c'est une autre chose subhar la vie à cela vient dix laïlan mine elle mais j'ai des haram y donc les preuves c'est c'est la terre de l'âme c'est le désert à parcourir pour voir la lumière laïlan il est le masjid et haram il est le masjid et l'apsa à la d'ebarak na hallo l'inuri yahoo l'inuri yahoo min ayatina il va voir le signe donc lui il faut quoi il faut le pourvoir il faut les yeux et c'est on parle bien sûr ici d'un voyage nocturne vers le septième ciel donc c'est il nous faut les yeux du coeur ça c'est le prophète ça c'est on parle pas d'allah ici selon quelques interprètes quelques exigètes ici on parle le prophète il est entendant et clairvoyant il nous roue le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui le clairvoyant l'entendant donc pour voyager il faut pour cette renaissance pour voir la valeur des choses la signification de ton destin il faut avoir un coeur et une lumière le coeur et l'euphorie de l'effort il a fait 27 jours maintenant de jeunes et la lumière elle est abondante la nuit de destin il faut juste s'exposer donc tu es prêt tout est prédisposé à toi ton corps est pur réceptive et la lumière est abondante qu'est ce que tu veux de plus pour juste être là c'est tout parce que c'est clair ici si je suis là c'est la renaissance sens oui la guerre la grâce d'un base de gel pendant cette nuit qui est très grandiose la nuit de deux pas d'un c'est la nuit de la grandeur voyez pourquoi ces grandeurs c'est les grandes les grandioses parce que elle te donnera la clairvoyance la lumière qui augmentera ta clairevoyant tanti qu'un nous elle l'a dit à quoi lui passer à tout cas la vraie vie c'est la vie la vie du coeur ce n'est pas la vie du corps est ce que c'est clair ici oui voilà le vrai miracle donc le mot miracle ça miracle alors c'est quoi le vrai miracle oui tu peux voir des anges peut-être tu peux voir le prophète le prophète il ya deux versions donc les voyager grâce à sa lumière dans la zone vers un mois il ya deux versions c'est une blague la peste à la arabe il a vu à moi et c'était une lumière partout comme il a dit le prophète nous a décrit ça comme ça c'est drach elle a dit non donc il ya deux versions mais il paraît que la version de celle de la baisse et plus plus authentique plus plus authentique donc les voyager aller la voyager vers la provenance de la lumière vers la base au jeu le miracle alors c'est bien il ya des gens qui cherchent des dons extraordinaire pendant la nuit de destin selon ce qu'on a vu maintenant vraiment c'est quoi le miracle le vrai miracle c'est bien de voir des choses des belles choses tout ça mais attention il faut subir déjà parce qu'il ya des visions qui nous paraissent angélique mais en réalité c'est sans démoniaque et même les dons extraordinaire peuvent nous égarer des fois parce que voilà on risque le taux de satisfaction mais supposant mais c'est quoi c'est quoi le vrai miracle vraiment le vrai miracle s'est changé j'ai 45 ans j'espère pendant cette nuit du destin changer le reste de ma vie c'est un vrai miracle c'est très difficile parce que j'ai des mauvaises habitudes j'ai des vides des maladies du coeur ancré dans mon coeur les gens qui cherchent le miracle ça c'est le changement intérieur c'est là où l'arrivée au maoul et tout donc la paix cette paix stimule cette nouvelle renaissance le charles le changement de soi on a beaucoup d on a beaucoup d des défauts et qu'est-ce qu'on rêve voilà il a dit mon rêve d'une seule chose pendant c'est se débarrasser de cette poubelle c'est tout c'est tout c'est pour ça le prophète il a dit pour se débarrasser de ses impuretés on arabe les arabes fois le droit de l'être un cadre c'est quoi balayer quoi vous savez ça veut dire quoi à la fin dans la langue arabe a fait c'est mettre une chose dans un trou et le couvrir avec une couche de terre alors par contre à fait c'est c'est extirper la calamité la maladie l'afou c'est extirper vraiment les larmes avec ses racines donc à faire c'est aide moi à à se débarrasser de tout mais mes défauts donc une nouvelle vie avec tes défauts tu peux pas avancer sera tiré toujours tiré vers le bas tu veux tu montes mais tu détruis tout ça veut dire quoi je suis j'ai la médisance en dirai je fais beaucoup de prières beaucoup de jeunes et après dans une discussion je commence à me dire c'est bon j'ai tout perdu vous voyez ça veut dire quoi donc ici il n'a mes défauts je peux pas voir la lumière si la vision est sombre si il ya des ténèbres devant moi donc il faut se débarrasser de ça c'est cette ténèbre pour voir plus clair et voir l'eau l'aube il est là mais il ya des voiles qui nous empêchent de le voir quand on parle de l'homme on parle pas d'un moment on parle ici d'une renaissance d'une lumière qui est omniprésente en l'aube où la lumière il est toujours là mais nous on doit faire un effort pour supprimer les voiles et enlever les lunettes et voir plus clair ou mettre les lunettes dans mon cas alors est-ce que vous avez d'autres idées donc vous voyez quand on a parlé de la nuit de la valeur des lumières juste ça quelques pensées concernant la lumière de l'homme alors qu'un comité de la lumière de l'ange gabriel la lumière du courant l'homme la lune la grandeur de cette nuit grâce à cette à ces lumières en m'aîle je suis là à la sénat 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 à la sénat